Ces deux journées vont vous permettre d'avancer dans les meilleures conditions pour phosphorer et trouver de bonnes idées autour des conditions de travail et de l'organisation. Forcément ces deux jours hyper riches, mais là c'est vraiment un genre d'accélérateur. Les échanges avec les professionnels et avec finalement les autres membres des différentes équipes, c'est vraiment hyper positif et intéressant. Ce qu'on recherche avant tout c'est des avis d'experts, d'avoir des nouvelles façons d'apporter notre solution aux clients. Et c'est des soulèvements de questions finalement qu'on n'aura pas dans notre quotidien, qu'on a peut-être dans le guidon, qu'on travaille vraiment sur notre projet, on a nos idées. Ça nous a conforté sur la direction que nous prenions sur le projet, également apporté de nouvelles pistes de réflexion pour résoudre un certain nombre de verrous. Ça permet un regard neuf sur notre activité, on identifie rapidement certains verrous, on travaille en collectif à la résolution de ce problème. Moi mon rôle dans cette séquence là, c'est d'essayer de vous faire prendre un peu de recul, de prendre de la distance et aussi de se donner les moyens de s'engager convenablement. On a deux approches, c'est l'approche défensive, mais aussi une posture offensive. On va essayer de mettre du coup le numérique au service de la qualité de vie au travail. On prend un peu d'auteur pour réanalyser notre situation. Surtout grâce à l'outil de l'ADN Tool, qui nous a permis finalement de lever des problématiques qu'on n'aurait pas forcément vues. Le verrou le principal qu'on a identifié sur le terme de qualité de vie au travail, c'est le changement des habitudes. Comment est-ce qu'on passe d'un outil très ancien à un nouvel outil ? C'est très spontané, facilement applicable. C'est un déferlement de bonne volonté, de bonnes idées. Ça m'a donné des idées, ça m'a donné des pistes, ça m'a donné des noms de personnes à contacter. Ça permet à tout un panel finalement d'intervenants qui ont des expertises différentes, des expériences différentes, de réagir à chaud, d'apporter leurs idées, du réseau, de l'expertise, de la valeur ajoutée. Nous on venait justement pour avoir un éclairage sur tout ce qui est qualité de vie au travail, d'acceptabilité des dispositifs. Donc pour l'instant on est ravis, c'est une mission à accomplir. L'intégration de la qualité de vie au travail, de ces problématiques, pour moi c'est quelque chose de nouveau et finalement j'ai beaucoup appris moi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !